Salut à tous c'est Royan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GranTourismo7 Pour aujourd'hui un tuto, argent, comment être riche sur le jeu Vous me l'avez énormément demandé Donc du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui Y'a pas 50 milliards d'astuces sur le jeu pour être riche de toute façon Donc on va commencer par le début Déjà ce que je peux vous conseiller Parce que la course vraiment rentable qui rapporte beaucoup d'argent pour vraiment farmer à fond Se débloque avec le mode GTK Si vous ne jouez pas au mode GTK de toute façon vous n'avez pas accès à tout ce qu'il y a sur la map Et donc vous ne débloquerez pas la course en question Donc déjà premièrement je vous conseille de faire le GTK de 1 pour débloquer la course que je vais vous montrer juste après Et de 2 parce que le mode GTK est quand même assez rentable Alors niveau argent il y a des courses qui rapportent plus ou moins Ça c'est pas forcément ce cas de plus incroyable Mais surtout il y a énormément 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 de voitures gratuites à gagner dans le mode GTK qui coûte cher Et donc ça peut vous éviter de les acheter Si je vous fais vite fait le tour de mes voitures Vous voyez j'ai 97 voitures globalement Et si je dis pas de conneries j'en ai acheté que 5 Donc pour vous dire à quel point c'est assez dingue ce qu'on gagne Et vous voyez qu'il n'y a pas que des petites compacts sportives de merde Il y a quand même de la Ferrari etc Bref il y a de quoi faire Donc vous voyez je vous conseille déjà de faire le mode GTK en entier Parce que vous gagnez des bagnoles qui coûtent très cher Et ça vous rapporte de l'argent Première chose à faire Et en plus le mode GTK est super cool Je vous montre la course juste après Mais il y a 2 autres choses que je vous conseille aussi de faire Qui rapportent de l'argent Et qui vous rapportent encore une fois Des voitures Et c'est assez important Vous avez les permis Les permis rapportent un petit peu d'argent Mais surtout des voitures Donc si vous faites tout en bronze Vous avez une voiture Si vous faites tout en or Vous avez une deuxième voiture Donc les permis sont pas spécialement durs à faire en or Perso je les ai tous fait en or Et le plus long permis sur lequel j'ai galéré sur une épreuve C'est sur le permis S Avec le S7 Où j'avais mis 40 minutes à la réussir Sinon les autres je les ai réussis assez tranquillement A part encore 2-3 autres Mais globalement ça se fait tout seul Ça fait des kilomètres Et ça fait de l'argent Et des voitures assez coûteuses Donc je vous conseille quand même de faire ça aussi Ensuite vous avez les missions Les missions c'est les mêmes principes On va dire vous avez des actions à faire Ça va être des situations à compléter Ça rapporte de l'argent pareil Et ça rapporte des voitures Si vous avez tout en bronze Et si vous avez tout en or Une deuxième voiture Là aussi il y a quand même des belles petites autos A gagner qui coûtent de l'argent Donc je vous conseille de le faire C'est pas spécialement dur non plus A avoir tout en or Donc si vous faites déjà les 3 modes là Complètement Vous gagnerez pas mal d'argent Parce que c'est globalement ce que j'ai fait principalement Le mode mission Le mode centre des permis Et GTK fait vous aurez plus de 90 voitures gratuitement Et vous aurez pas mal d'argent Maintenant on passe à l'astuce de farm Et une astuce de farm qui peut vous rapporter Selon comment vous allez faire votre temps Et selon comment vous allez conduire Entre 1 million et 1 million 500 000 par heure Ce qui est quand même pas trop mal Donc vous allez sur le circuit Enfin en Amérique Sur le continent Amérique Et c'est le circuit Fisherman's Range Donc là en bas Donc qui est un circuit de tout terrain Il vous faut donc une voiture avec des pneus terre Pour participer à cette course Donc comme vous pouvez le voir La difficulté est de 3 piments Mais il faut pas avoir peur de ça Parce que le bot est assez simple à battre Et vous avez donc voilà Il vous faut obligatoirement une voiture de groupe B Avec des pneus terre Donc rien de compliqué Vu que dans le mode GTK fait Vous gagnez 3 voitures du groupe B Vous gagnez la 205 Turbo 16 La Audi Quattro Et la Ford Focus de groupe B Moi je fais perso l'épreuve Avec l'Audi Quattro Qui est vraiment super rapide Amélioré à fond Qui tape 800 chevaux quand même Donc c'est assez simple Vraiment Après là je vais vous mettre un extrait Où je fais la course en accéléré Où je suis pas très propre justement Mais vous allez voir A la fin de la course J'ai quand même le bonus de course propre Et le bonus de course propre C'est pas rien C'est plus 50% d'argent C'est à dire que vous avez 50% En plus par rapport aux 65 000 Donc ça fait 97 000 crédits Donc du coup vous êtes presque à 100 000 crédits Et en général la course à chaque fois Peu importe comment je conduis Je la fais entre 3 minutes 15 et 3 minutes 20 Donc ça c'est rapide Et ça nous mène à 1 million 1 million 500 000 par heure environ Plus ou moins selon le chrono Et si vous avez le bonus de course propre ou non Ça m'est arrivé une seule fois De pas avoir le bonus de course propre Et j'avais vraiment conduit salement Donc pour vous dire qu'à ce niveau Vous l'aurez assez facilement Je percute des murs Tout ça Et j'ai quand même le bonus de course propre Et une deuxième course éventuellement Que vous pouvez faire Qui est aussi en tout terrain Donc bon c'est faisable C'est une autre course de rallye Cette fois elle est notée impiment Mais perso je la trouve tout aussi dure Enfin entre guillemets Et elle rapporte la même somme Exactement la même somme A part qu'elle est un peu plus longue Au lieu d'être sur des tours Enfin sur une course qui va durer 3 minutes 15, 3 minutes 20 Selon votre niveau etc Là on est plus sur une course Qui est aux alentours des 4 minutes Mais qui est exactement sur le même principe Et si jamais vous arrivez Passer à la difficulté 3 piments Cela peut être peut-être un peu plus simple Mais moi je trouve que l'autre est plus simple Dans tous les cas Ce sont les deux courses les plus rentables du jeu Mais je vous conseille de farm uniquement La Fisherman Ranch Qui est vraiment la plus rentable Et qui est très très efficace Donc voilà 97 000 en course propre Même si vous tapez des murs Vous aurez le bonus de course propre Et comme ça vous êtes assez riche rapidement Finalement en 3 minutes Gagner 100 000 C'est pas dégueu Une dernière chose que vous pouvez potentiellement faire Pour avoir de l'argent C'est pas ultra ultra rentable Mais ça peut le faire sur des petits circuits quand même C'est par exemple pour ce qui est Des expériences de circuits Et bien vous en avez pour quasiment tous les circuits Donc les expériences de circuits C'est pour apprendre à conduire sur le circuit Vous avez différents secteurs selon les circuits Et vous devez les compléter De bronze, argent à or éventuellement Et à chaque fois que vous faites un secteur Que vous avez gagné une médaille pour ce secteur Enfin une coupe Et bien vous gagnez de l'argent Chaque secteur donc va rapporter de l'argent Il y a plusieurs secteurs Plus ça fera de l'argent Mais plus de circuits est long Et ensuite il y a le tour final Qui rapporte encore plus d'argent Donc en moyenne Si vous faites l'or Il me semble sur un circuit Qui a 3 secteurs plus Un tour complet Et bien on est à 40 000 crédits Il me semble C'est pas forcément ce qu'il y a de plus en temps Mais c'est une astuce Qui est toujours mieux que certaines courses Quand on voit par exemple Que sur le stage X Ça rapporte 30 000 à l'American Cup C'est pas ouf Donc bref voilà C'était une vidéo très très rapide Sur l'argent Donc globalement Il n'y a pas d'autres solutions réelles Pour vraiment être riche Vous avez aussi la possibilité De faire le mode sport Mais ça ne rapporte pas non plus Tant d'argent que ça Donc c'est pour ça que je vous conseille Vraiment en premier Faites le mode GT Dans tous les cas Si vous ne faites pas le mode GT Vous ne débloquerez pas La course tout simplement Que je vous ai montré Qui rapporte 97 000 Les deux courses en tout terrain Se débloquent plus ou moins tardivement Dans le mode GT Café Mais de toute façon Le mode GT Café est très cool Il se fait tout seul Le mode GT Café Vous n'avez pas besoin d'argent Parce qu'il vous offre Toutes les voitures qu'il faut Au fur et à mesure de l'histoire Donc faites le mode GT Café Vraiment en priorité Et après vous pourrez faire Le farm comme ça Mais moi je vous conseille Vraiment de faire avant tout Le mode GT Café Et éventuellement Centre des permis et mission Ça vous évitera Comme ça peut-être D'acheter des voitures Que vous voulez acheter Mais que finalement Le jeu vous offre gratuitement Tout simplement En jouant au jeu Bref du coup Voilà c'était une assez courte vidéo Mais il n'y a pas besoin De s'attarder 50 000 ans Finalement sur ce qu'il y a à faire Sur l'argent Vu qu'il n'y a pas de 50 000 solutions J'espère qu'elle vous aura plu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Vous abonnez ce pas déjà fait Et activez la cloche des notifications Pour ne pas qu'une des prochaines vidéos Et du coup moi je vous dis A la prochaine Et ciao Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz